Il va falloir que tu changes ton identité. Il va falloir absolument que tu deviennes une nouvelle personne. Alors, il y en a qui disent être une meilleure version de soi-même, etc. Pourquoi il faut absolument que tu fasses ça ? C'est tout simplement que tu ne peux pas avoir les résultats de... Imaginons que tu veux être millionnaire, d'accord ? Tu ne peux pas avoir la même identité qu'aujourd'hui, alors que tu ne fais pas un million, par exemple, un million à l'année. Tu ne peux pas avoir la même identité aujourd'hui que la personne qui fait un million, que la personne que tu seras quand tu vas faire un million. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En gros, quand tu vas devenir une nouvelle personne, tu vas changer tes habitudes et tes actions. Donc, si jamais tu changes tes habitudes et tes actions, tu vas être une personne différente. Et comment tu fais pour pouvoir changer tes actions et tes habitudes ? C'est tout simplement de dire à ta manière de penser, d'accord ? Et tu vas commencer à lire, tu vas commencer à croître et forcément, tu vas devenir une nouvelle version de toi-même. Et forcément, tu vas avoir des nouveaux résultats. Mais c'est la folie de croire qu'en faisant la même chose, tu vas avoir des résultats différents. Ok ? Je crois que c'est Einstein qui dit ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens, ils pensent… C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, par exemple, les gens qui jouent au loto. Tu vois ? Ils jouent au loto et après, ils perdent tout leur argent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'identité intérieure, on va dire, d'un millionnaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas, en fait, cette intelligence financière, ils n'ont pas cette identité, en fait, qui leur permet de pouvoir conserver cet argent-là. Ok ? Donc, c'est lié aussi à l'intelligence financière. Forcément, le fait de croître, quand je dis changer d'identité, c'est le fait de croître, en fait. Et plus tu vas croître, plus tu vas financièrement, évidemment, dans l'intelligence financière, plus tu vas croître, en tout cas, quand on parle d'argent, plus tu vas croître, plus tu vas augmenter tes finances. Ok ? Donc, dans tous les cas, il va falloir que tu changes ta manière d'être. Ça, c'est la base. Et donc, du coup, que tu changes ton identité. Donc, après, les gens vont dire, ah ouais, tu ne fais plus la même, peut-être que tu as changé, etc. En fait, tu as changé ou tu n'as plus les mêmes points de référence avec les gens que tu fréquentais avant, parce que, du coup, tu as des nouvelles façons de penser. Donc, du coup, tu as des nouvelles habitudes, tu as des nouveaux loisirs. Donc, tout change, en fait. Et le changement qui va s'opérer sera nécessaire et se fera sans même que tu t'en rendes compte. Tu vois, prenons un exemple. Imaginons que tu veux perdre du poids. D'accord ? Donc, tu as toujours été avec des gens qui sont surpoids. D'accord ? Donc, vous avez des habitudes. Vous avez des manières de manger, etc. Vous avez l'habitude de dire, oui, on a tout essayé, mais ça ne fonctionne pas. On a essayé plein de régimes, mais ça ne fonctionne pas. C'est génétique, on ne peut pas maigrer, etc. Donc, vous avez l'habitude de parler comme ça. Mais le jour où, toi, tu vas dire, ok, moi, je vais avoir un beau corps, une bonne shape, d'accord ? Être tracé, avoir les abdos, d'accord ? Et à ce moment-là, il va falloir que tu deviens une nouvelle personne. Tu ne vas pas pouvoir continuer à penser de la même manière. Ah oui, on a tout essayé, ce n'est pas possible, c'est chaud. De toute façon, on prend des kilos, on les repère, machin, etc. Si jamais, tu vas devoir changer ta manière de penser. Et après, forcément, tes actions vont changer. Après, tu vas avoir de nouvelles habitudes. Et après, tu vas avoir le corps que tu veux, tu vois ? Mais quand tu auras le corps que tu veux, tu n'auras pas du tout la même identité que quand tu étais en surpoids, tu vois ? Tu n'auras pas du tout la même manière de penser. Donc, tu seras devenu une nouvelle personne. Et tu ne pourras plus, du coup, avoir les mêmes références que le groupe d'amis que tu avais qui étaient tous en surpoids. Vous n'avez pas mangé la même chose, etc. Tu vois ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501